Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi les aliments s'abîment parfois alors qu'ils n'ont pas encore atteint leur date de péremption ? Croyez-le ou non, mais c'est à cause de la façon dont vous les conservez. Chaque aliment a besoin d'une méthode de conservation différente. Nous allons tout apprendre à ce sujet aujourd'hui. Numéro 1, ail et oignon. L'oignon et l'ail aiment être conservés dans des endroits secs et sombres. Alors faites-leur une faveur et gardez-les à l'abri de la lumière du soleil. Ils ne doivent surtout pas être conservés au réfrigérateur. Numéro 2, champignons. Tout d'abord, il n'est pas conseillé de conserver les champignons frais plus d'une journée. Si vous devez quand même le faire, il y a deux manières. Soit vous les conservez dans un sac en papier et les mettez au frigo pour qu'ils puissent être conservés un jour de plus. Si vous les lavez et séchez et les conserver au congélateur, ils peuvent alors être conservés beaucoup plus longtemps. 3. Légumes et herbes fraîches. Vous l'avez peut-être remarqué, certaines personnes stockent des légumes et des herbes dans des récipients remplis d'eau. Mais attention, non, ce n'est pas la bonne méthode. La bonne façon de stocker les légumes verts et les herbes est de les mettre dans un sac en papier et de les conserver au réfrigérateur. Eh bien, le sac en papier absorbera l'humidité, les aidera à respirer et les empêchera de pourrir prématurément. 4. La volaille et la viande. Si vous avez l'intention de manger de la viande, la meilleure façon de l'acheter est juste avant de la faire cuire. La viande contient beaucoup de bactéries qui la font pourrir rapidement et ce n'est absolument pas hygiénique. Mais si vous voulez conserver la viande pendant un ou deux jours, emballez-la dans un film plastique et rangez-la sur une étagère intérieure du réfrigérateur. 5. Bananes. Pour éviter que les bananes ne se gâtent, il suffit de les glisser dans un sac en papier ou de les envelopper dans un film plastique et de les placer dans un endroit sombre et sec. De cette façon, les bananes ne pourriront pas et seront fraîches, prêtes à être mangées. 6. Le miel. Difficile de se tromper dans ce cas-là. Le miel doit être conservé dans un bocal en verre, en céramique ou en métal. Pour éviter qu'il ne se dégrade, assurez-vous que votre miel soit stocké à l'abri de la lumière du soleil, afin qu'il ne perde pas ses propriétés antibactériennes. Il doit également être conservé à l'écart d'autres aliments qui dégagent des parfums. 7. Lait et yaourt. Le lait et le yaourt doivent être placés au fond du réfrigérateur pour qu'il soit à la meilleure température et non pas près de la porte. Le lait pourrait tourner plus tôt que vous ne le pensez. 8. Le pain. Peut être conservé dans un sac en plastique, un sac en tissu ou un sac en papier pour rester moelleux jusqu'à 5 jours. Si le pain doit être conservé pendant plus de 5 jours, il peut être mis au réfrigérateur à une température plus basse, ce qui l'empêche de se détériorer. 9. Farine et céréales. Les farines et les graines doivent être vidées des emballages dans lesquels ils sont vendus. Ils doivent être versés dans un récipient en céramique ou en verre pour les tenir à l'écart des insectes et leur assurer ainsi une plus longue durée de vie. 10. Les oeufs. Tous les réfrigérateurs ont une section spéciale pour les oeufs dans la porte. Ce n'est pas bon pour les oeufs. L'exposition constante à des températures plus chaudes, à l'ouverture du réfrigérateur, va réduire la durée de vie des oeufs. Ce que vous devez faire, c'est de les placer au fond du réfrigérateur pour qu'ils ne subissent pas de grands changements de température et restent ainsi en bon état. Quand vous suivez votre cœur, où vous mène-t-il ? On parie que c'est à votre réfrigérateur et parfois à vos restaurants préférés ou à vos restaurants préférés. Mais connaissez-vous l'origine exacte de ce que vous mangez ? Oui, la nourriture peut être drôle parfois. Vous pensez que vous savez d'où vient un plat ou à quelle culture culinaire il appartient, mais vous seriez surpris de connaître son origine. Parlons de quelques plats qui ne viennent pas d'où vous pensez. Les frites. Oui, la seule chose que nous détestons partager ne vient pas vraiment d'où vous croyez. Elles ne sont pas françaises. Les historiens affirment que ce plat populaire est né à la fin du XVIIe siècle en Belgique. Les Belges aimaient manger de tout petits poissons frits, mais quand ils n'avaient pas de poisson, ils faisaient frire des pommes de terre en forme de petits poissons fins. Et c'est ainsi que nos délicieuses frites ont vu le jour. Les croissants. Les croissants français sont exactement ce dont vous avez besoin pour commencer la journée, pas vrai ? Sauf qu'ils ne viennent pas de France, mais d'Autriche. Oui, on pense qu'un officier d'artillerie autrichien aurait ouvert une boulangerie à Paris vers 1839 et y aurait vendu le Kipferl viennois, fabriqué à partir de pâte feuilletée au beurre. Les Français ont ensuite adapté cette viennoiserie appétissante en forme de croissant et c'est comme ça que le croissant est né. Les samosas. Les samosas sont un encas parfait pour tous les Indiens. Fourrés de délicieuses pommes de terre, on trouve des samosas dans plusieurs pays et de différentes versions. Mais non, il n'est pas originaire d'Inde. Quoi ? On pense qu'il est originaire du Moyen-Orient et a voyagé jusqu'en Inde, devenant un encas épicé. La tarte aux pommes. Aussi américain que la tarte aux pommes. C'est un dicton très populaire aux Etats-Unis, qui désigne quelque chose de typiquement américain. Mais est-ce qu'elle vient vraiment des Etats-Unis ? Non ! Elle est originaire d'Angleterre, où la première recette de tarte aux pommes a été imprimée par Geoffrey Chaucer. Il y avait dedans des pommes, des figues, des raisins secs, des poires et un fond de tarte. Miam ! Le Tikka Masala. Une visite en Inde signifie évidemment goûter la délicieuse préparation du Tikka Masala. Mais les origines de ce plat supposément indien peuvent être débattues. Bien que les Indiens pensent qu'il est originaire du Benjab, d'autres affirment que le plat a été cuisiné pour la première fois à Glasgow, au début des années 1970, où un chef bangladais a ajouté de la sauce aux poulets cuits et aux brochettes de poulet. Bref, peu importe, car en 2001, le ministre des Affaires étrangères de l'époque, Robin Cook, a déclaré que c'était un véritable plat national britannique. Les spaghettis aux boulettes de viande. Levez la main si rien que d'imaginer des spaghettis aux boulettes de viande vous fait saliver. Eh bien oui, il compte parmi les plats les plus délicieux. Mais d'où vient-il ? Des Etats-Unis ? Non, c'est en fait à moitié italien. Oui, les immigrants italiens se sont rendus aux Etats-Unis et ont cuisiné ce plat classique pour chouchouter leur papille. Les faritas. N'aimeriez-vous pas pouvoir manger des faritas tous les jours ? Oui, de délicieuses faritas mexicaines. Sauf que les faritas ne viennent pas du Mexique. Vous avez l'impression que toute votre vie s'écroule en apprenant ça. Les origines des faritas remontent au ranch du Texas dans les années 1930, ce qui en fait un véritable plat Tex-Mex. Vous ne vous attendiez pas à ces révélations, hein ? Enfin, tant que nos papilles sont satisfaites, peu importe d'où viennent ces plats. Si vous avez aimé cette vidéo, à... Comment les animaux peuvent-ils manger leur propre espèce ? Avez-vous déjà imaginé des humains mangeant d'autres humains pour survivre ? Ce serait dégoûtant ! Par contre, dans le règne animal, le cannibalisme est assez courant. De nombreuses espèces animales mangent leur propre espèce pour survivre ou pour protéger leur territoire contre les prédateurs. Mais tenez-vous bien, ces cinq animaux font aussi de leur espèce une source de nourriture. Le hamster, par exemple. Aussi mignon qu'il puisse paraître, la plupart des espèces de hamsters sont cannibales. Les hamsters mâles et femelles mangent leurs petits s'ils sont faibles ou malades. Une femelle peut tuer ses bébés s'ils sont trop nombreux, si elle ne peut pas les défendre lorsque son territoire est en danger. La mante religieuse. Certainement pas aussi innocente que son nom l'indique. La mante femelle mord parfois la tête de son partenaire immédiatement après l'accouplement, afin de se nourrir et de nourrir sa future progéniture. C'est d'ailleurs assez facile pour elle, car le mâle est généralement plus petit que la femelle. Le lapin. N'est-il pas adorable ? Et très propre ? Tellement propre que la mère peut dévorer ses petits après l'accouchement pour que tout reste intact. La lapine mange aussi parfois ses bébés mornés si elle détecte un prédateur, afin de se protéger et de protéger ses autres bébés lapins. Il est également connu que les lapins mangent leurs bébés s'ils ont très faim, soif ou froid. L'ours polaire. Ce n'est que récemment qu'il a été découvert que les ours polaires mangeaient leurs petits en raison du réchauffement climatique. Il est devenu difficile pour eux de chasser les phoques avec la fonte des blocs de glace. Par conséquent, pour survivre, ils sont obligés de manger leurs bébés. Le poulet. Les poulets se picorent afin d'établir le pouvoir et la hiérarchie, d'où le terme « ordre de bectage ». Les poulets s'imitent aussi aveuglément. Donc si un poulet commence à donner des coups de bec à un autre, les autres suivent. Et ils se transforment ainsi en cannibales. Il est également connu que les poulets qui ont une carence en calcium mangent parfois leurs propres œufs. Donc si vous culpabilisez de manger des œufs, ne vous inquiétez pas, les poulets en mangent aussi. Pour plus d'informations intéressantes, abonnez-vous à notre chaîne et cliquez sur l'icône en forme de cloche pour recevoir les notifications sur nos nouvelles vidéos.